Pas de censure automatique en tout cas, la censure demeure un droit que nous nous réservons d'exercer. Vous savez, Marine Le Pen et Jordan Bardella ont émis trois lignes rouges. D'abord, le nouveau Premier ministre doit respecter les électeurs du Rassemblement national. Nous sommes le premier parti de France. Faire sans nous, ce sera compliqué, et faire contre nous, ce sera compliqué aussi. M. Barnier n'a jamais eu de propos désobligeants, et pour l'instant, il remplit la première condition. Deuxième condition, mettre la proportionnelle pour les prochaines législatives. Troisième condition, respecter les trois valeurs que nous portons, c'est-à-dire plus de pouvoir d'achat, moins d'immigration, plus de sécurité. Et bien ça, on attend. On attend le discours de politique générale, et on attend l'équipe qui sera autour de M. Barnier, parce qu'après deux mois, pratiquement, pour nommer un Premier ministre, il va falloir maintenant avoir un gouvernement. Il va falloir trouver un casting de 30 personnes. Donc ce n'est pas la fin de la télé-réalité Matignon et ministère. Donc on va attendre. Pas de notion de censure de principe, mais nous ferons respecter nos électeurs et les raisons pour lesquelles ils nous ont élus. Et donc pour ça, on attend de savoir la feuille de route de M. Barnier.